et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans guitar vibration aujourd'hui nous allons aller un petit peu plus en profondeur de la technique qu'on appelle le picado ou apoyando ou tout simplement en classique le but et on va voir comment aller plus vite enfin on va essayer de le rendre plus clair et plus rapide en travaillant sur plusieurs axes grâce à la xardas des monkeys c'est parti je fais ce tuto parce que c'est quelque chose qu'on me demande vachement le travail sur le picado le but et l'appoyando voilà c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de savoir comment aller plus vite l'important n'est pas la vitesse mais la clarté une gamme aura beaucoup plus de poids si vous la jouer un peu plus lentement mais avec toutes les notes distinctes seulement cette gamme alors plus de poids si vous faites que si vous faites voilà un peu plus vite mais alors avec des notes pas exactement en place pas exactement clair qu'il faut chercher c'est l'égalité entre l'index et le majeur le but et l'appoyando le picado lutte pour l'égalité des sexes et l'égalité des doigts c'est pas tendance ce que je viens de dire c'est pas très drôle mais moi ça me fait rire donc vous connaissez peut-être la technique en tout cas je vais vous faire un bref rappel le doigt joue une corde et puis s'appuie sur la corde d'après voilà c'est pour ça qu'on appelle ça le but et parce qu'il vient buter sur la corde d'après voilà alors et ensuite les différences qu'il va y avoir entre le but et classique et le picado ça va être l'inclinaison des doigts et l'endroit où vous le faites le but est un classique qui va avoir tendance à attaquer la corde un petit peu de traviole j'allais dire un petit peu de biais histoire que la corde soit un peu enroulé sous l'ongle et avoir du coup un peu plus de douceur avoir un son un peu plus doux un peu plus chaleureux alors que le picado on essaiera d'avoir vraiment les doigts qui attaquent la corde perpendiculairement histoire de pas avoir cet effet de roulé et avoir beaucoup plus de clarté de la note qui va ressortir et puis surtout on va l'avoir du coup un peu plus vers le chevalet histoire de jouer dans un endroit où les cordes sont plus en tension et puis on va appuyer la corde un petit peu plus de haut en bas histoire qu'on puisse trouver cet effet dynamique avec le claquement de la corde contre les frais une petite chose que j'ai pas dit évidemment ça dépend de votre guitare là je joue sur une flamenca donc ça va être beaucoup plus facile de faire claquer les cordes et le buté et en tout cas la rapidité en buté est beaucoup plus difficile à avoir sur une guitare classique qui en général une action des cordes c'est à dire un espacement entre les cordes et le manche beaucoup plus important qu'une guitare flamenca et c'est surtout que les flamenquistes en général jouent sur des tirants souples pour justement pouvoir faire plus claquer les cordes alors que les guitaristes classiques jouent sur des tirants forts voilà donc c'est encore plus difficile ajoutez au fait que la guitare flamenco de par sa structure donne des notes plus sèches alors que la guitare classique va donner des notes avec beaucoup plus d'harmonie du coup sur des gammes rapides vos notes vont avoir tendance à être un petit peu un petit peu mélangé un petit peu moins clair sur une guitare classique que sur une guitare flamenca la xardas de monti vous connaissez le début donc on fait là la neuvième case de la troisième corde le mi et on fait l'octave avec le mi à la douzième case de la première corde ensuite do à la huitième case le si à la douzième case et en plus c'est bien ça fait travailler les extensions des doigts le si à la douzième case de la deuxième corde sol à la huitième case fa dièse ici septième et mi ré dièse mi 9 8 9 de la troisième case donc ça fait ok évidemment vous d'alterner toujours index majeur ensuite bon très simple alors la xardas il ya deux façons de la jouer il ya la vraie façon la façon classique où on commence la phrase sur le temps ça fait trois quatre et et la façon flamenco la flac la façon pacco de l'oufie à l'ail enlevé on va pas faire tomber le premier temps sur la première note mais sur la troisième voilà ce qui fait que la phrase est un petit peu différente nous on va plutôt apprendre celle là l'autre chose que je voulais voir tout de suite c'est la dernière phrase parce que c'est elle qui va nous intéresser j'y ai fait un petit un petit doigté tchécoslovaque à la main gauche qui va vous aider à avoir plus de fluidité enfin qui est en tout cas moi qui m'aide ça marche pour moi donc peut-être que ça va marcher pour vous je l'espère en tout cas c'est à dire que cette dernière phrase on pourrait la jouer vraiment on va dire carré cartésienne la tête près du bonnet comme ça histoire que tout soit clair mais moi et c'est ce que je veux aussi vous apporter dans cette vidéo faire comprendre que le doigté main gauche va être super important quand vous pouvez faire des phrases très très rapide très très virtuose il faut que vous ayez le doigté le plus approprié et vous allez voir sur cette dernière phrase j'ai mis des sauts de corde des liaisons j'ai mis des cordes à vide voilà vous allez voir comment j'ai foutu ça alors cette phrase c'est tout simplement la gamme mineur mélodique de la gamme de mi quoi si do dièse ré dièse mi ok qui est joué qui est joué en montant et en descendant moi je la joue comme ça et c'est ça qui est intéressant à bosser quoi si do dièse ré dièse donc 0 2 4 de la deuxième corde et ensuite le mi je vais le chercher à vide pour avoir le temps de faire mon démanché ok mi à vide et là je reprends sur la deuxième corde fa dièse sol là c'est à dire septième huitième et dixième case vous voyez ça c'est le genre de petites astuces qu'il faut travailler quand vous aborder un morceau pour faire vos doigts et voilà pour que ce soit pour que ça tombe plus sous les doigts ensuite je fais si do ici à la première corde septième et huitième case et là ensuite je fais une liaison descendante ou un pull off pour ceux qui viennent de la guitare classe de la guitare électrique moi je trouve que la liaison là elle est bienvenue parce que elle met tout le poids sur le do qui est placé sur le temps fort comme une liaison évidemment à moins de puissance qu'une note attaquée à la main droite on l'utilise pour ce qu'on appelle l'articulation de la et directement ça va donner ce petit accent sur le temps parce que la note d'après est jouée moins forte et ensuite je redescends et là pour le coup pas trop de surprise la sol fa dièse donc 18 7 sur la deuxième corde mi ré dièse mi 9 8 9 sur la troisième corde et ensuite fa dièse mi ré mi donc 7 sur la deuxième corde et ensuite on reprend mi ré mi sur la troisième corde ok voilà ça pour moi c'était le plus important à voir parce que comme ça on a vu la technique à la main droite et on a vu le travail qui doit être complètement complémentaire au travail du buté c'est à dire le travail de doigté avec ses petites liaisons avec ses sauts de corde quand on a des démanchés à faire pour garder un jeu très fluide et très clair du coup on va reprendre ces phrases bon bah là il n'y a rien de trop à dire à 5 7 8 7 5 7 8 7 5 7 8 7 6 7 il n'y a rien de trop à dire quoi c'est juste bête et méchant n'oubliez pas que le temps arrive sur le sol sur la troisième note du coup ça tourne comme ça ok la descente d'après c'est pareil sur la première corde donc en partant du la alors exactement je vais vous le décortiquer c'est trois fois la si doci donc 5 7 8 7 la doci la 5 8 7 5 ok et ensuite la même chose mais alors là il ya un petit écart avec le sol le sol qu'on va prendre premier doigt à la troisième case de la première corde le la deuxième doigt à la cinquième case de la première corde et le si le petit doigt à la septième case de la première corde ok et surtout essayer de travailler bien lentement à votre rythme histoire d'avoir des notes vraiment bien clair et bien détaché les unes des autres et bien régulière voilà du coup vous avez tout le morceau on va le faire tous ensemble lentement tous ensemble tous ensemble 1 2 3 4 et et là sur le temps encore et là sur le temps toujours et bah alors là j'ai pas fait de liaison alors que d'habitude j'en fais voilà encore plus lentement 3 et 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 ok et du coup vite 1 2 3 et voilà ce n'est que la première partie de la xardas mais quand même c'est déjà pas mal comme exercice d'application du but et la travailler avec enthousiasme et précaution pour parfaire votre technique sur ce n'hésitez pas à vous abonner à partager avec les amis la famille voilà et puis à très bientôt et puis joyeux noël voilà gros bisous au revoir